Et je crois que mon oeuvre est terminée! Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour! Je vais la mettre sur ce chevalet! Oh! Je l'adore! Tiens, débule! Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes! Ouais! Regardez ça! Coucou, c'est moi! Oups! Pardon! C'était mon chef-d'oeuvre! Ma plus belle toile! Attends voir! Des bulles? Ça me donne une idée! Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal! Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu. Et un peu de rouge. Et du jaune. Les couleurs primaires, quoi! Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles! Et voilà! Je crois que c'est bon! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouah! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration! Je l'ai fait pour toi! Merci, papy! J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça! On va voir qui est le meilleur! Je le sais déjà! Voyons! Hein? Hé! Arrête de copier! Oh là là! Ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu! Je l'ai vu avant toi! On va voir ça! Que le plus bel oiseau l'emporte! Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes! Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux! Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse! C'est parfait pour ce genre d'oiseau! Et peut-être un peu de vert aussi! Une couleur si paisible! Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu! Colorier les bords en premier est toujours préférable! Ça permet d'être vraiment précis! Presque fini! Encore quelques petites touches! Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre! Une véritable oeuvre d'art! Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout! Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main! En fait, une main est tout ce dont tu as besoin! Enfin, tu as les quelques petits points et deux ou trois très bien placés! Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme! Ces branches vont faire super joli au-dessus! Et maintenant, de belles petites pâtes! Un peu de verdure? Ça a un effet apaisant sur l'ensemble! Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative! Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Ils sont tous les deux bien! On demande au prof? C'est alors! J'espère qu'il va bien! On dirait qu'il s'est simplement endormi! Hé! Ah! Vous avez fini! Ah! Très bon travail! Ah! Très bon travail! J'ai juste besoin de quelques minutes! Bon, ben d'accord! Voyons cette perspective! Ça me semble bien! Ok, j'ai fini! Je vais le comparer à l'original! Oh! C'est pas du tout ça! Il est là! Tâchons d'être discret! Il va adorer! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ouf! C'est pas cool! Il a dû passer une dure journée! Oh! Regardez ces lumières! Ça me donne une idée! Je vais juste ouvrir ce cadre! Je mets une guirlande lumineuse dedans! Je l'étale bien dans toute la boîte! Et voilà! Je remets le fond! Ouah! C'est génial! Papi! Une boîte qui fait de la lumière? À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer! Prends une image et colle-la contre la vitre! Oh! Je vois! Ouah! Ça brille! J'ai compris! C'est pour la calquer! Tu vas pouvoir reproduire cette image! Très bien! Je vais faire un nouvel essai! J'ai juste à repasser les lignes! Ouah! Ça marche bien! C'est même super facile! Je finis par les petits détails! Et voilà! Je crois que c'est bon! Un vrai chef-d'oeuvre! Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière! Merci beaucoup pour ce cadeau! Avec plaisir! Impressionnera tout le monde! Et je sais exactement quoi faire! Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais! Mais il manque encore quelque chose! Mais quoi? Bah! Cette balle est toute petite! Wow! C'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie! D'accord! Tiens! Il reste encore beaucoup de peinture! Et ça me donne une petite idée! Merci! Je ne sais vraiment pas quoi faire! Ah oui! Je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette? David? C'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde! Mon chef-d'oeuvre! J'ai appelé ça l'étang! Ok! Ah! J'ai une idée! Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David! Wow! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou! Oui! Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus! Et maintenant, ma couleur préférée! Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc! C'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple! Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant! Sans oublier le contour des ailes! L'autre côté! Et voilà! N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie! Oh, ma belle toile! Tu es la plus jolie de toutes mes créations! Ah, papi! Attention! Ne la fais pas encore tomber! Ça aurait pu être un vrai désastre! Et s'il la frottait accidentellement? Oups! Regarde ma veste! Elle est pleine de peinture! Ma toile! Ma toile! Non! Ouf! Ce n'était qu'un cauchemar! Je n'aurais pas pu le supporter! Oh! J'ai une idée! Excuse-moi, papi! J'ai besoin de ça! OK! J'ai de la laque! Alors, au travail! Je vais juste en pulvériser sur ma toile! Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir! Et voilà! Et maintenant, que c'est sec, elle est protégée! Regarde! La peinture reste en place! Ah! Elle est à l'abri des bourdes de papi! Oh! Tu as raison! Ma veste est intacte! Pfiou! Heureusement que j'y ai pensé! Mon oeuvre est saine et sauve! Euh... Tu sais ce qu'elle fabrique encore? J'ai du mal à la cerner! Qu'est-ce qu'elle fait avec ses serviettes? Ohé! On est toujours là! Vous vous rappelez? Oui, bon, ça va! Voilà! Vous n'avez qu'à dessiner ce flamant rose! Oh! Un flamant rose? Ça va être amusant! Je vais utiliser ma technique préférée qui consiste à tracer le contour de ma main! Parfait! Maintenant, je tourne ma feuille! Cet oiseau a besoin d'une tête et aussi d'un gros bec! Maintenant que l'oeil est fait, passons aux ailes! Il ne faut pas oublier de lui dessiner de longues pattes! Et maintenant, un peu de couleurs! Que serait un flamant rose sans couleur rose? Je suis certaine qu'il sera magnifique! Une fois que j'aurai terminé, on colorie, on colorie... Encore un peu et... Fini! Laisse-moi voir! Je dois m'assurer d'avoir la bonne échelle! Bon, je crois que je vais juste improviser! Ce sera plus simple! Ok, je dirais que ça ressemble un peu à ça, je crois! Ouais, je dirais que ça ressemble bien à un flamant rose! Ouf! Un bon bain chaud! C'est exactement ce dont j'avais besoin! Bien, qu'est-ce que vous avez à me montrer? Ben, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une poule bizarre! Oh, dommage! Désolée, mais je suis assez d'accord avec elle! Le tien est très beau! Tu remportes l'épreuve du flamant rose! Félicitations! Super! Je me suis débrouillée toute seule en plus! Hé, ne fais pas cette tête! J'entends bien partager avec toi, bien sûr! Tiens, merci! Ça me fait très plaisir! J'ai presque fini ma pile de nourriture! Non, ça tombe! Mince, je suis nulle! Attends, c'est de la peinture qu'il y a là-haut? Oui, c'est bien de la peinture! Avec un chevalet! Elle a tout laissé là! Je vais faire un peu d'art plastique! Elle est dans le coin! Il ne faut pas qu'elle me voit! Non, la porte est fermée! C'est parti pour la peinture! J'aime bien ce rose! C'est joli! Je suis trop fort en peinture! On peut même dire que je suis le meilleur! Bon, j'ai tout ce qu'il me faut! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, regarde! Je peins! C'est joli, non? Euh, ouais, on peut dire ça! Qu'est-ce que je vais faire? Il a déjà gâché toute la toile! Mais oui, j'ai la solution! Alors, j'ai la toile! Un beau A! Il me faut de la peinture maintenant! Je vais reprendre la même couleur que lui! Du bleu par ici! Il me faut plus de bleu! Et du jaune! De toutes les couleurs! Et maintenant, on va nettoyer un peu avec cette éponge! Je rigole! On va l'utiliser pour notre peinture! Je vais tamponner tous les tas de peinture avec l'éponge! Ce n'est pas grave si j'en mets un peu sur le scotch! C'est plutôt marrant de faire ça! Mais ça prend un peu de temps! Surtout si tu veux bien faire! Pfiou! C'est bon! J'ai recouvert toute la toile de peinture! C'est parti! Kitty! Je retire l'adhésif! Il s'enlève tout seul! Wow! C'est superbe! Ça rend vraiment bien! Dis donc! C'est incroyable! Tu es trop forte en art! Kitty! Super, amie-nou! Ah oui! Le défi! Eh bien, vous n'avez qu'à dessiner, Monsieur Kitty! Oh, génial! J'adore dessiner les chats! En fait, j'adore les chats! Ça va être génial! Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en train d'écrire le mot chat? Non mais je rêve! Alors là, c'est sûr, je vais gagner! Bien, il est temps d'utiliser mes talents pour dessiner les chats! Je vais d'abord tracer un cercle! Les chats peuvent bien être rondouillets, après tout! Surtout qu'ils ne font que manger et dormir! Hum, après ça, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais transformer le mot chat en véritable œuvre d'art! Je vais commencer par sa petite tête, sans oublier les moustaches, bien sûr! Voilà, la tête est dessinée! Je fais un joli lacet pour faire le dos et la queue! Trop mignon! Wow, bien joué! Montrez-moi ces petits chats! Ta-da, voici mon petit chat! Euh, voilà le mien! Je crois que j'ai été distraite! Bien, tu ne peux pas gagner avec un dessin incomplet! Donc le nom de la gagnante me paraît évident! Wow, j'ai réussi! Mon chaton et moi avons remporté l'épreuve! Hum, miam, des gâteaux! J'adore ça! Hum, comment ma laine a pu s'en mêler comme ça? Wow! Mamie, regarde! Ah! Oh non! Ma pelote! Il y en a partout! Non, 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 non! Ma peinture, elle est fichue! Mamie, regarde ce que ta laine a fait! Attends, la laine? La laine, mais oui! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture! C'est parti! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas fins. Prêt? Alors, on peut soulever la toile! C'est parti! La laine tombe! Tu as fait une magnifique œuvre d'art! Tu es vraiment l'artiste préférée de ma nuit! C'est la plus belle toile que j'ai faite! La rose est une fleur emblématique qui sent si bon, les filles! Oh, j'ai saisi! Nous allons devoir dessiner une fleur! Oh, ma peinture est toute sèche! Mince! Comment est-ce que je vais faire? Il me faut du matériel! Voyons voir! Par quelle couleur vais-je commencer? Le rose, bien sûr! Non, tu ne peux pas t'emprunter celui-là! J'en ai besoin! Je t'en prie, ma peinture a séché et je ne peux pas l'utiliser! Je t'ai dit non! Débrouille-toi toute seule! Alors, comment est-ce que je vais dessiner ma rose? Je veux qu'elle soit parfaite! Oui, très bien! Je pense que ça va marcher! Oh, je n'arrive pas à croire qu'elle ne veuille pas m'aider! Quel égoïste! Je me mets dans tous mes états pour rien! Il faut que je respire un bon coup! Ouf! Ouf! Waouh! Je me sens un peu étourdie, hein! Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à mon sac? Oh! Maintenant, il est plein de peinture! Allez, ouste! Oste, j'ai dit! Hum, hum! Qu'est-ce que... La peinture est censée aller sur la feuille! Merci! Applique la peinture avec le sac! Ah! Oui! D'accord! Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à essayer! En voilà une! Pourquoi pas une autre ici? Incroyable! Le résultat est magnifique! Qui l'eut cru? Voyons voir, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où est-ce qu'elle va? Pfff! Ça ne fait rien! Elle peut bien faire ce qu'elle veut! Je vais juste lui emprunter ça! Génial! Maintenant que j'ai un pinceau, il est temps de finir mon œuvre! Que serait une fleur sans les jolies feuilles qui l'accompagnent? Le temps est écoulé! Montrez-moi vos roses, s'il vous plaît! Parfait! J'ai fini! Voici mon dessin! Il est magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, j'imagine que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde! Mais dans ce cas, elle est carrément en vacances! Waouh! Le tien est magnifique! Eh oui! C'est pourquoi elle remporte cette épreuve! Génial! J'ai encore gagné! Je n'arrive pas à y croire! Oh! Des bonbons! Mes préférés! Regarde! Ouais, bravo à toi! Ah! Qu'est-ce qu'elle est belle! On va voir si je peux l'impressionner avec mes talents! Je vais commencer par le bleu! Mais je vais aussi avoir besoin d'autres couleurs! Et je suis obligée de remplir ce cœur en rose! Voilà! Elle va forcément comprendre le message avec ce tableau! Je me demande si elle va aimer! Tu as fait ça pour moi? Burk! Sors de là! Aïe! Euh, non! Je ne veux pas qu'elle réagisse comme ça! Bon, c'est nul! Attends! Quoi? Oh non! J'ai de la peinture plein les mains! Cette journée ne se déroule vraiment pas comme prévu! Je ferai mieux de me laver les mains avant d'en mettre partout! Je vais avoir besoin d'une bonne dose de savon, là! Mais attends! Wow! Regarde ça! La mousse a pris la couleur de la peinture! C'est ma deuxième chance! Je prends un bol d'eau et j'ajoute du liquide vaisselle et de la peinture aussi, évidemment! Je vais mélanger tout ça avec un bâtonnet en bois et voilà! Il commence à y avoir un peu de mousse! Mais il me faut plus de bulles! Je vais souffler dedans avec une paille! Mais non! Regarde-moi toutes ces bulles! Ça n'en finit pas! Allez, adieu ma paille! Maintenant, je vais déposer une feuille de papier sur les bulles! Comme ça! Incroyable! Les bulles se sont transférées sur la feuille! Salut! Je t'ai fait cette carte! Tu l'as faite pour moi? Wow! J'adore! Elle est trop belle! Oh là là! Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Ça a fonctionné à merveille! Hmm... Je prends quel feutre? Bleu ou vert? Regarde là! Je t'aime! Moi, moi, moi! À plus tard dans mes rêves! Wow! Un escargot sympa qui tourne la roue! J'ai gagné! Oh! J'étais sûre que j'allais gagner! Allez! Sans les mains? Encore? Bon, je suppose que je peux le faire! C'est parti! Je peux peut-être aider... Comme ça! Hé! Tu t'es trompée! Mais comment c'est possible? Bon, je recommence alors! Ferme les yeux! Pourquoi tu es bizarre comme ça? D'accord... Heureusement que j'ai ce masque! Je ressemble à quoi? Tu es parfaite! C'est plus dur qu'il n'y paraît! Tu es superbe! Enfin, tu t'en sors superbement bien! Je devrais l'embrasser! Attends! Je ne peux pas oublier ça! On se moque de moi! Ça m'a coûté 20 euros! C'est nul! En attendant... Je ferai mieux de me dépêcher! Va-t'en! Pas besoin de fleurs qui coûtent cher quand on a un feutre! Il suffit de se faire ses propres fleurs! C'est plus romantique comme ça! Reste la tige et c'est bon! J'espère qu'elle va aimer! Je n'ai aucune idée de ce que j'ai dessiné! C'est pas mal finalement! Enfin, ça ressemble à un escargot! J'ai dessiné quelque chose! Ah! Pour moi? Tu es bien plus jolie que n'importe quelle rose! Tu me gênes! Mais c'est super romantique! Preuve! Vous allez devoir dessiner un papillon! Ok! Je peux le faire! Je sais que je peux y arriver! Ou peut-être pas! Non, attendez! J'ai une idée! Je pense que ça peut marcher! Je vais simplement tracer le contour de ce rouleau de scotch! Ça devrait faire l'affaire! Et encore un ici! Tracer des contours, ce n'est pas si compliqué! Mais je ne veux surtout pas faire n'importe quoi! Voilà! Comme ça! Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! J'ai compris! C'est malin! En attendant, j'ai mon propre plan d'attaque! Voilà l'image du papillon qu'elle veut que l'on dessine! Je vais placer une feuille par-dessus la tablette! Et maintenant, je peux simplement tracer les contours comme ça! Les ailes sont terminées! Passons au corps et à la tête! Oh! Les antennes! Maintenant, je vais lui faire des ailes époustouflantes de beauté! Ce jaune et ce rose vont merveilleusement bien ensemble! J'adore! Waouh! Comment est-ce que tu as fait? C'est terminé! Il est temps de me montrer vos dessins! Eh bien, en fait, il s'agit plutôt d'une chenille! Oh! Mais elle a dessiné un vrai papillon! Vraiment très beau! Non, attendez! Regardez! Ma chenille s'est métamorphosée en papillon! Oh! Eh bien, je suis très impressionnée! Vous remportez toutes les deux cette épreuve! Oh! J'adore quand on gagne toutes les deux! C'est génial! Regarde! Cette fois, nous avons gagné du chewing-gum! Et on n'a même pas besoin de le partager! Ouais! On est trop fortes! Allez! On passe au défi suivant! Mais non! Une licorne! Je suis trop contente! Ouh là! Calme-toi! Il faut que je me trouve de nouveaux amis! Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Payette, la reine du royaume arc-en-ciel! Ouais! Ça te change, dis donc! Ne dis rien! Tu gâches l'instant! On peut tourner la roue! C'est incroyable! Sans les mains, pas de problème! C'est parti! Je vais mettre les miennes dans mon dos! En fait, c'est une bonne idée! Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur! Pas mal! Fini! Comment tu trouves? C'est... Oui, c'est quelque chose! Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne! Il faut juste que je vérifie l'échelle! Ah oui! Je vérifie toujours l'échelle! C'est une licorne sans aucun doute! Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan! Ça devrait faciliter les choses! Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne! Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance! C'est pas mal! Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu! C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise! Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles! Et ça devient plus facile de dessiner! On peut ajouter de la couleur! Si seulement c'était aussi simple de colorier! On va aussi colorier la corne de différentes couleurs! Je t'avais prévenu! On sait ce qu'on fait! Voilà! Ma licorne à moi! Regarde ça! Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée! Au moins, tu as essayé! Oui! Un, deux, trois! Oh, presque! Je vais vous aider! Faisons tourner cette roue! C'est qui, elle? Ça, c'était bizarre! Oh! Regarde la roue! Quoi? Oh! Wow! Ça ne va pas être facile! Attends! Quoi? Et si on compliquait un peu les choses? Un, deux, trois, partez! J'ai la pression! Oh non! Mon crayon! Oh, j'en ai un autre, c'est bon! Ouh là! Rien ne va, là! Oh non! Pas encore! Oh! Oh! C'est pas de chance! Je n'ai pas le temps pour ça! Oh! C'est trop long! Je ne veux jamais avoir le temps! Vite aller! Le temps est presque écoulé! Ah! C'est pas vrai! Hé! N'habite pas ton dessin avec tes déchets! Oh! Mais ça pourrait être intéressant! Je vais dessiner une ballerine! Ça va être génial! Elle a l'air gracieuse! Ensuite, je vais me servir des restes de crayon pour faire le tutu! Wow! Je suis trop content du résultat! Hé, Ashley! Comment tu trouves mon dessin? J'ai perdu tellement de temps! Mais il n'est pas trop tard pour finir mon dessin! Donne-moi une seconde! Hé! Doucement! Et voilà! Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Bien joué! Regarde le sablier! On a réussi! Bravo à toi! Bien joué! Celui-là, je le sens bien! Un cœur! Trop mignon! Voyons voir qui tourne la roue! Je suis fort à la guerre des pouces! Oui! J'ai gagné! C'était serré! Pourvu que ça soit bien! Pas de papier! Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver! Regarde ça! Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, serre-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D! Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va! Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais! Mes mains! C'est trop simple! Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Je sais! Un mini-cœur! Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur! Non! Désolée! Désolée! Bon, et là? Oh! Laisse tomber! Non! Je peux réussir! Allez, mes doigts! Ne me laissez pas tomber! Je crois que j'ai trouvé! Il me faut juste un feutre rouge! Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur! Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge! Pas mal! J'aime bien! J'adore même! Mais je n'ai pas terminé! Je vais ajouter un visage qui sourit et un autre! On est deux dans un couple! Trop romantique! Regarde! Mais non! Oh! C'est trop mignon! Attends! Moi aussi j'ai une idée! Ne gâche pas tout! Ça va être trop beau! Voilà! Ils te font un câlin! Je crois que je vais pleurer! C'est trop chou! Parti! Lance-le! Oh non! J'ai perdu! Youpi! C'est à mon tour! Je me demande sur quoi on va tomber! Ouh! Une surprise! Wow! Il y a tellement de choix! Oh! Mince! Je pensais que c'était des bonbons! Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner! Ah! Je vois! Comme ça? C'est marrant! Qu'est-ce que tu en penses? Euh... Non, regarde! Je vais te montrer! Je vais dessiner une spirale! Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre! Les cercles font le reste! Je pourrais faire ça toute la journée! C'est trop beau! Bien! Essayons changé de couleur! Regarde! Ça fait un motif différent! Hop! Plus besoin de ça! C'est vraiment pas mal du tout! Waouh! C'est hypnotisant! Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller! Allez! Il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées! Peut-être que cette plume pourrait t'aider! Hé oh! Atchim! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! C'est vrai! Mes jolis cercles! Euh, ils sont super! Ils sont super! Ah!